Monsieur Toufère Hattekhil, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Souhila, bonjour toute l'équipe de la radio algérienne et bonjour à tous nos concitoyens. Alors, exporter c'est le grand défi des autorités pour 2019. Saïd Jedev, le ministre du commerce, avait déclaré que l'année 2019 sera l'année de l'exportation. Exporter des produits agricoles, des produits frais, est-ce qu'on en a les capacités aujourd'hui de façon concrète, monsieur Hattekhil ? On en a les capacités, il y a une volonté politique et une volonté sur le terrain. Donc, on devrait voir les résultats incessamment et c'est en train de se faire. Nous, on est en train de bosser sur le terrain avec l'aide des autorités et c'est en train de prendre son envol tout doucement, mais d'une manière sereine et cartésienne. Il ne s'agit pas de faire des effets d'annonce, on est en train de travailler sur le terrain avec des agriculteurs, on est en train de travailler sur le terrain avec des agronomes, on est en train de travailler sur le terrain avec des conditionneurs, des transporteurs, des logisticiens et on est en train de rassembler toute cette chaîne autour du cluster que l'on appelle CAFLEX, cluster algérien des fruits et légumes à l'export. Mais quel est votre objectif à moyen et long terme ? Est-ce que vous avez tracé une stratégie que vous mettez en œuvre graduellement de telle sorte à assurer que le produit algérien sera prêt sur les marchés internationaux ? Ou disponible ou visible sur les marchés internationaux ? Notre volonté est d'exister non pas d'une manière périodique, mais d'une manière continue. C'est pour cela qu'on est en train de prendre notre temps pour bien préparer les choses et d'une manière, comme je vous l'ai dit, cartésienne et rationnelle. Préparez bien les choses, qu'est-ce que vous êtes en train de faire de façon concrète ? Préparez bien les choses, cela veut dire qu'on a importé de la semence étrangère, on a été voir les importateurs européens, on est en train de prendre conseil auprès des ingénieurs agronomes pour appliquer les bonnes pratiques agricoles. Et il s'agit de manger sain aussi, et on a ramené aussi des laboratoires étrangers, à savoir Global Gap, qui est une très grande institution allemande, et qui sont en train de nous aider pour les bonnes pratiques agricoles. C'est-à-dire que lorsque vous intégrez un marché européen en disant que vous êtes adhérent de Global Gap et que vous pratiquez les bonnes pratiques agricoles avec l'aide de Global Gap, les marchés internationaux vous sont ouverts et vous avez un couloir vert sur l'Europe, sur les Etats-Unis, sur le reste du monde. Et c'est un avantage non négligeable pour l'Algérie, puisqu'on veut exister aujourd'hui et demain et après-demain. Alors il existait demain et après-demain des comparatifs avec des pays qui en 20 ans ont investi le monde de par leurs produits agricoles. On citera par exemple l'exemple de la Turquie, vous pouvez en citer d'autres tout à l'heure, qui en quelques temps exportent plus de 100 milliards de dollars d'exportation, alors que nous, nous sommes encore au bas du tableau avec l'équivalent de 52, voire 54 millions de dollars d'exportation de produits agricoles. Rhum ne s'est pas faite en un jour et on est en train de commencer, on est en train de débuter, mais on ne fait pas tout ça dans la précipitation. C'est-à-dire que l'on commence tout doucement, mais sûrement. Certes, nos exportations oscillent aux alentours de 50 millions de dollars en termes de fruits et légumes, mais c'est en train de monter petit à petit. Ça monte crescendo et il ne faut pas oublier que nous avons une surface agricole utile de 8,5 millions d'hectares. On a une volonté très importante, les gens veulent bosser, on le regarde, il y a un engouement certain pour l'exportation. Et on est sur cette vague et on n'a pas l'intention de lâcher puisqu'on est en train d'avancer doucement et sûrement. Il y a tout un tas de problèmes qu'on est en train de régler petit à petit. Il ne s'agit pas de dire que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, c'est hors de là. Ce n'est pas vrai, mais on est en train de régler les problèmes petit à petit et ça se décompte tout doucement, mais sûrement, c'est dans la bonne voie. Mais quels sont les problèmes que vous êtes en train de prendre en charge aujourd'hui, monsieur Haddakhil ? Puisque dans votre objectif, c'est aussi d'inculquer quelque part les bonnes pratiques aux agriculteurs. Qu'est-ce que cela sous-entend quelque part ? C'est-à-dire que précédemment, ce que l'on faisait, on exploitait un terrain d'une manière artisanale. Maintenant, il s'agit d'exploiter des terrains d'une manière un peu plus industrielle, un peu plus scientifique, un peu plus rationnelle. Et afin d'avoir une vision à court, moyen et long terme sur l'idée de la production que ça va donner. L'agriculteur sera gagnant de ce point de vue. Pourquoi ? Parce qu'il aura une visibilité. Et il saura qu'à la fin de la saison, il va rentrer tel argent, puisqu'on va signer un contrat avec lui. Et à la fin de la saison, il saura exactement à quelque chose près que son argent va rentrer en fin de compte. Donc, il ne va pas être assujetti aux aléas du marché local. Et il faut dire une chose, c'est que l'exportation, c'est un marché qui est parallèle avec le marché national, qui n'a strictement rien à voir. Les normes nationales sont ce qu'elles sont, et les normes internationales sont ce qu'elles sont. Mais est-ce qu'on peut considérer que les produits agricoles doivent respecter ou être conformes aux standards internationaux ? Certains critères qui doivent absolument être requis, de telle sorte d'être présents sur les marchés internationaux. Vous avez parlé tout à l'heure en offre de RNG, ce marché européen. Est-ce qu'on peut considérer que notre produit peut avoir sa classe au niveau de ce marché mondial, qui est le grand distributeur vers l'Europe ? Je vais vous raconter une petite anecdote. Lorsque je suis parti cette fois-ci à RNGIS, j'ai pris quelques kilos de poivron avec moi. Et bien, ces quelques kilos de poivron, leur odeur, en fin de compte, elle se dissipait à travers toute la cellule de l'avion. C'est pour vous dire que nos produits ont du goût. Maintenant, si vous allez acheter un produit en France ou bien ailleurs en Europe, certes, il est beau, mais il n'a pas de goût. Alors que le nôtre a un goût extraordinaire. On a une carte de marketing incroyable à jouer dessus. On a un produit qui a du goût. Pourquoi ? Parce qu'on a un soleil, parce qu'on a des terres d'excellente qualité. Et il faut travailler sur ça. Et on a une communauté algérienne à l'étranger qui représente à peu près 10% de la population. On a une communauté juive. Les expatriés, en fin de compte, l'ancienne communauté juive qui vivait en Algérie, qui vit maintenant en France. Et il y a tout un tas de choses qui font que nous avons un potentiel extraordinaire. Mais les distributeurs ne se contentent pas seulement du goût. Ils veulent de la quantité. Est-ce qu'on peut assurer les quantités nécessaires de telle sorte, partant de ce marché, distribuées sur toute l'Europe ? Effectivement. Le problème, c'est les quantités. On n'arrive pas à produire en quantité. Notre problème, c'est la quantité, certes. Mais en ayant une agriculture contractuelle, c'est-à-dire qu'en signant des contrats avec des agriculteurs, on peut prévoir un minimum de quantité. Et ces volumes-là, en fin de compte, on pourra les exporter. Et ce n'est pas en achetant sur les marchés de gros que l'on va pouvoir exporter des produits d'une manière continue. Non, c'est en ayant des terres qui soient dédiées à l'exportation. En ayant une agriculture contractuelle, en ayant des terres qui soient dédiées à l'exportation. Et il y a un travail de formation à faire, il y a un travail sur le terrain à faire. Il faut sensibiliser la population par rapport à cela. Quand je dis la population, c'est le monde agricole. Mais exporter, cela répond aussi à des préalas. Par exemple, assurer que le produit est de qualité et mettre en place à travers tout le territoire national des laboratoires de contrôle de qualité. Et c'est nécessaire. Il y en a deux actuellement, du côté de Biscraille et Elouette, par rapport à la pomme de terre. Mais est-ce qu'il faudrait les répartir à travers tout le territoire ? Certes, certes. Il faut répartir. Comme je dis tout à l'heure, Rome ne s'est pas faite en un jour. On a fait ces demandes-là auprès du gouvernement, principalement au niveau du ministère du Commerce, ministère de l'Agriculture. Et ils sont en train de prendre le problème à bras-le-corps. On les a sensibilisés par rapport à ce problème-là. Et c'est en train de se faire. Et on a bon espoir pour que cela puisse arriver. Alors, exporter à partir d'Elouette et de Biscraille, pourquoi ces deux wilayas principalement, monsieur Haddekry ? Tout simplement parce que ces deux zones-là, l'ouette et Biscra, d'ailleurs, ce sont deux wilayas pilotes pour le caflex. Pourquoi ? Parce qu'en hiver, ces deux zones-là produisent des fruits et légumes. Et principalement, en fin de compte, des produits maraîchers. Alors qu'en hiver, l'Europe ne produit rien. Et s'il n'y a aucune production en Europe, c'est un potentiel, en fin de compte, non négligeable. Vous savez, le Maroc, actuellement, c'est Agadir. La superficie d'Agadir est équivalente à la superficie de Biscra, grosso modo. Et imaginez-vous, en termes de surface agricole utile, que Biscra et l'ouette se mettent à exporter. Regardez ce que ça peut faire comme impact. Certes, parce qu'actuellement, vous avez la région d'Agadir qui exporte 90% de... Elle couvre, en fin de compte, la région d'Agadir exporte tout ce qu'elle exporte, elle couvre l'Europe. Uniquement la région d'Agadir. Nous, si on a l'ouette et Biscra, on est capable de faire des miracles. Mais par rapport à l'ouette et le Biscra, l'ouette essentiellement la pomme de terre, vous avez Biscra qui est la première wilaya de production agricole à travers tout le territoire national, qui nourrit les 14 wilayas limitrophes et aussi les autres régions. Est-ce qu'on peut considérer que vous misez essentiellement sur la pomme de terre ou d'autres produits, puisque l'ouette se caractérise surtout pour la production de la pomme de terre ? Nous, ce qui nous intéresse, ce sont des produits à haute valeur ajoutée. Il faut savoir qu'actuellement, en Europe, il y a un très très gros problème par rapport à la pomme de terre. L'Allemagne a arrêté sa production de pommes de terre. En France, ils ont eu des problèmes climatiques qui font que la pomme de terre a subi d'énormes surcoûts. Et d'ailleurs, les fabricants de chips et de produits dérivés de pommes de terre sont en train de négocier avec les agriculteurs locaux pour pouvoir augmenter leur tarif d'à peu près 20%. Et donc, on a une énorme carte à jouer en Algérie par rapport à ça. Et on a la même variété qui se vend en Europe. Et on a une pomme de terre qui a du goût, qui est belle et qui est de qualité. Un produit bien emballé, c'est un produit bien vendu. Donc, nous allons nous atteler à faire un emballage d'excellente qualité et pouvoir livrer ça aux clients dans les plus brefs délais. Justement, vous êtes un passionné, ça se sent à travers votre voix. M. Hadekri, qu'est-ce qu'on exporte de façon concrète ? Qu'est-ce que vous exportez ? Alors, on est dans le théorique. On est dans le théorique. D'ici une dizaine de jours, on a deux remorques réfrigérées qui vont partir sur Marseille. Et ça fait à peu près 40 tonnes. Et donc, c'est un premier essai. C'est un spot. On appelle ça des spots. Quand on ne travaille pas de manière continue, on appelle ça des spots. Et actuellement, on est en train de faire des spots pour pouvoir faire goûter notre produit aux clients. C'est votre première opération en tant que cluster ? Il y a eu des opérations d'exportation ? Il y a eu d'autres spots. On a envoyé des petites expéditions à hauteur de 2 tonnes par voie aérienne. Mais là, c'est la première grosse opération puisqu'il s'agit de prendre des remorques réfrigérées. C'est une première en Algérie. Et ces remorques réfrigérées vont gagner à peu près 24 heures sur un transport par river, container réfrigéré. Vers où vous allez exporter cette portée ? Marseille, Marseille. Alors, M. Toufère Haddakrin, moi, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects concrets. Pour l'année dernière, par rapport à la pomme de terre, nous avons exporté l'équivalent de 817 tonnes. Pour cette année, on annonce des chiffres beaucoup moins par rapport à certaines contraintes qu'a connues le marché et la production. L'oignon, l'équivalent de 2 millions de dollars. On parle également, par exemple, d'agrumes. Il y a eu de petites quantités d'oranges qui ont été exportées vers la Mauritanie en orange, en comment ça s'appelle. La tomate, on l'a déjà exporté. Est-ce qu'il va falloir aussi, par rapport à votre cluster, booster davantage les agriculteurs de telle sorte à produire plus pour pouvoir les placer sur les marchés internationaux ? Parce que le proche qui nous est fait, c'est que nous n'avons pas atteint la taille critique de telle sorte à alimenter les grands marchés internationaux comme Arnavo ou Arndy. Bon, alors, actuellement, hier j'ai parlé avec un ingénieur agronome. Il m'a dit que la surface moyenne pour la tomate, elle est de 40 tonnes en Algérie. Alors qu'en Espagne, dans la région d'Almeria, elle tourne autour de 400 tonnes à l'hectare. Donc, il y a un rapport de 10. Et ça, c'est pour vous montrer que le delta qui nous reste à faire. Donc, en faisant appel à des ingénieurs agronomes, en faisant appel à des gens compétents, on peut avancer. C'est la raison pour laquelle, hier, nous étions en discussion avec le président, M. Aubéry, d'ailleurs, que je félicite pour son élection. Au niveau de l'Union nationale des agronomes, ils sont prêts à nous aider et à augmenter ce rendement pour qu'on puisse atteindre un rendement conséquent à l'hectare. Je ne dis pas 400 hectares, mais déjà 100 hectares, 150 hectares, 150 tonnes à l'hectare, ce serait une excellente chose. Alors, l'exportation hors date ne dépasse pas les 7 millions de dollars. Comment mettre plus de produits sur les marchés internationaux ? Est-ce qu'il faut aussi avoir une connaissance de ces marchés de gros, comme Aringis et Arnavo ? On en a parlé tout à l'heure. Les marchés européens, qui sont les plus sollicités pour distribuer à travers tous les autres pays ? Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut appliquer de la veille économique en allant sur le terrain, en regardant, en discutant, en écoutant les importateurs. Parce que quand vous écoutez un importateur, il vous explique pourquoi tel pays a bien exporté et pourquoi tel pays a mal exporté. Et qu'est-ce qui manque ? Et quels sont les défauts de l'Algérie ? Et quelles sont les qualités de l'Algérie en matière d'exportation ? Donc, c'est une très très bonne chose que d'aller sur le terrain, parce que rien ne vaut le terrain. Avoir un discours théorique, c'est une chose. Mais avoir un discours qui est issu du terrain, ça, c'est excellent. Voilà. Et avoir les pétateurs, en fin de compte, c'est la meilleure des choses pour pouvoir évoluer. Alors, nous avons exporté pour l'année dernière l'équivalent de 817 millions de tonnes de pommes de terre. Tonnes, plutôt. 817 tonnes de pommes de terre. Alors que nous avons parallèlement la France qui a exporté près de 2 millions de tonnes de pommes de terre. Comment on peut concurrencer ces pays ? Est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui de mettre en place une agriculture exportatrice pour répondre à une demande préalablement définie ? Pour pouvoir honorer ces engagements si on devait les prendre. C'est comme pour le gaz et le pétrole. Signer des contrats et honorer par rapport à la production. C'est le même principe. Exactement. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Rome ne s'est pas faite en un jour. D'ailleurs, je remercie les autorités de la Willa et de Biscra et d'Elwed de nous aider. Parce qu'on a sollicité les autorités locales, notamment le Wali de Biscra et le Wali d'Elwed, pour pouvoir nous attribuer des terrains et afin de pouvoir exporter tout ça avec des rendements de bonne qualité. Puisque l'eau existe, la chaleur existe et tout y est pour pouvoir réussir. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi associer des partenaires étrangers ? Les IDE, les investissements directs à l'étranger sont indisposables. Ils nous apportent le savoir-faire et surtout le réseau. Faire appel aux étrangers est une bonne chose, mais pas n'importe comment. Il faut cadrer tout ça, il faut discuter avec les autorités compétentes et on doit avancer main dans la main pour pouvoir avoir un résultat qui puisse être optimum pour tout le monde. Alors, nos produits, est-ce qu'ils répondent aux normes maintenant sur les marchés internationaux ? Ceux qu'on a déjà exportés ? Oui, bien sûr, puisqu'ils ont traversé la frontière. S'ils ont traversé la frontière et ils ont été acceptés par les services phytosanitaires, par la douane, ça veut dire qu'ils sont aux normes. Et notre produit n'a rien à envoyer au produit de nos voisins. Pourtant, il y a certaines cargaisons, selon certaines informations, qui ont été refoulées. Est-ce que cela, c'est une opération ordinaire ou alors c'est une opération pour s'appeler, justement, comme l'avait dit le secrétaire général du ministère du Commerce, les exportations algériennes ? Regardez, madame, quand on exporte des fruits et légumes, il ne s'agit pas d'exporter du meuble ou tout autre produit de construction. Les fruits et légumes sont régis par certaines normes. Et à partir du moment où on ne respecte pas ces normes, on ne lit pas les cahiers de décharge, on ne lit pas la réglementation étrangère, il est tout à fait normal qu'il y ait des problèmes. Quand on envoie de la pomme de terre, on l'envoie par conteneur réfrigéré et non pas par conteneur standard. Voilà, c'est ça. Il y a certaines choses qui sont basiques et que l'on doit appliquer. Alors, au niveau des douanes, des facilitations, vous avez déploré le fait que les produits agricoles devraient passer par un couloir vert, or que ce n'est pas le cas actuellement ? Effectivement, sur le plan théorique, le couloir vert existe, mais sur le plan pratique, malheureusement, il n'existe pas. Actuellement, il n'y a que la date qui est assujettie au couloir vert, alors que les fruits et légumes devraient être assujettis au couloir vert, puisque si je vous prends la courgette, elle a un délai de vie de 5 jours. Donc, si on perd notre temps dans des choses qui peuvent être réglées très facilement, c'est malheureux, mais je sollicite le DGD, le directeur général de la douane, afin qu'il puisse régler ce problème et qu'il puisse nous tenir informés. Ce serait une excellente chose. Et nous le remercions par avance. Mais la date, c'est le premier produit agricole exportable et qui nous rapporte l'équivalent de 7 millions de dollars pour le moment. Alors, M. Hattekrin, je voudrais vous poser des questions des auditeurs qui sont très nombreuses ce matin. Pourquoi on insiste à exporter vers le nord, hors que le sud, c'est-à-dire l'Afrique, est un bon marché pour nous ? Je vais vous expliquer la stratégie du cluster, du CAFLEX. Pour nous, qui peut plus, peut le moins. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive à exporter vers l'Europe, qui est le marché le plus contraignant, mais de l'autre côté, c'est celui, c'est le premier marché économique au monde. Qui est le premier marché économique au monde. Donc, qui peut plus, peut le moins. Si on arrive à exporter vers l'Europe, automatiquement, on arrivera à exporter vers l'Afrique, vers la Russie et vers toutes les autres contrées. C'est pour ça qu'on essaie de se mettre à un standard assez élevé pour pouvoir exporter vers tous les autres pays. Mais notre premier marché actuellement, c'est l'Europe. Et c'est la France particulièrement. Alors, comment peut-on expliquer que la gérée exporte des fruits et légumes, alors que la satisfaction de la demande locale de ces produits fait toujours des focales ? Votre commentaire, justement, par rapport à cette question. Parce que ce qu'on exporte, c'est les excédents. La pomme de terre, c'est un excédent. Mais on ne cherche pas à exporter, madame, les excédents. On cherche à répondre à une demande étrangère. On ne cherche pas à prendre s'il y a un excédent par-ci, il y a un excédent par-là. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est qu'il nous faut deux réseaux parallèles. Un réseau qui est dédié au business national, au marché national, à la consommation nationale. Et un marché qui est dédié uniquement à l'export. Parce que ce sont deux marchés qui sont totalement différents. Et ils sont complémentaires, mais il faut les dissocier. De cette manière, il ne faut pas se mettre dans la tête parce qu'il y a une très forte demande de pommes de terre à l'étranger. Donc on va puiser dans les réserves nationales. Non, la population nationale doit manger, elle doit vivre correctement. Et le prix de la pomme de terre ne doit pas augmenter. Alors, est-ce qu'on n'a pas accusé beaucoup de retard par rapport aujourd'hui à certains pays qui sont fortement présents sur les marchés internationaux ? On a donné tout à l'heure l'exemple, par exemple, de la Turquie dans les exportations de produits frais agricoles. Pour que les auditeurs puissent nous comprendre, ce ne sont pas les autres produits. Ce ne sont pas les produits ni industriels ni rien, ce sont les produits agricoles. C'est un peu plus de 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars pour la Turquie. Vous avez l'Italie qui exporte pour 139 milliards de dollars. Vous avez l'Espagne, n'en parlons même pas, puisque c'est elle qui alimente toute l'Europe. La Hollande c'est pareil, le Maroc c'est 5 milliards de dollars, la Tunisie c'est un peu balbutiant. Mais on a bon espoir, puisqu'avec 8,5 millions d'hectares de surface agricole utile, je pense qu'on devrait obtenir un minimum de résultats. Et surtout que la volonté existe, la passion existe, le boulot existe et on a envie de réussir. Voilà, c'est ça. Et on est entouré de compétences, notamment avec des ingénieurs agronomes, comme M. Khaled Issaoui, comme M. Oubiri, et tout un tas d'autres personnes qui sont là pour nous aider. Alors, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects, par exemple à l'exportation. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui mettre en place, par exemple, c'est une sorte de bourse de suivi des marchés internationaux par rapport aux produits, parce que c'est des produits parfois qui sont boursiers ? Effectivement, cette bourse devrait exister, mais pas ici. C'est-à-dire qu'on doit suivre le modèle de l'APFL au Maroc. Le Maroc a l'équivalent du CAFLEX, qu'on appelle l'APFL, et qui est en train de gérer tout ça, qui est en train d'aider le pouvoir public à pouvoir exporter d'une manière correcte, d'une manière propre et sainement, et d'une manière surtout continue. Alors, par rapport aux agrumes, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit « On a une variété de clémentines, de Washington et Thompson-Neuval. Période de récolte, c'est un mois. Un travail de un mois. Par contre, les Marocains ont une dizaine de variétés de clémentines qui s'étacent sur cinq mois de récolte. L'Egypte et le Kinea ont pris l'avance par rapport à nous. Qu'est-ce qu'il y a de faire également par rapport à cette question ? Est-ce qu'il faudrait qu'on aille vers des récoltes qui s'étalent un peu plus sur la durée pour assurer la disponibilité des produits ? Puisqu'on voit que maintenant on consomme le poivron, la tomate, même en période hivernale. Bien sûr, bien sûr. Il faut s'adapter. On doit s'adapter, on doit ramener. Je vous ai dit, il nous manque certains points concernant l'aspect technique et on est en train de mettre en place tout ça. Et c'est l'une des pistes sur lesquelles était en train de travailler le CAFLEX, à savoir faire appel à des ingénieurs agronomes qui ont une expérience à l'étranger, des ingénieurs agronomes algériens qui ont une expérience à l'étranger. Est-ce qu'il faut aller vers la labellisation du produit algérien pour qu'on puisse l'identifier ? Puisque sur le problème de la Degelet-Nour, qui est la date algérienne, nous exportons pour l'équivalent de 7 millions de dollars. Mais ce qui s'est produit, c'est que les Tunisiens l'ont labellisé avant nous. Nous, ça devient Degelet-Nour d'Algérie, alors que c'est eux, c'est Degelet-Nour tout court. La Tunisie, c'est le premier exportateur mondial de date. Et tout le monde sait que c'est un peu la date algérienne qui est détournée. Bien sûr, c'est la date algérienne, mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça. Ils ont pris le marché. Voilà, ils ont pris le marché, c'est de bonne guerre. Mais on n'a pas abattu nos dernières cartes. Et donc, on a encore d'autres cartes à utiliser en termes de marketing. Vous savez, le produit algérien est bon. L'Algérien sait vendre, mais il ne sait pas vendre les produits. C'est-à-dire que... Ça veut dire qu'il ne sait pas vendre ? Non, ce n'est pas qu'il ne sait pas vendre, madame. Ce n'est pas qu'il ne sait pas vendre. C'est qu'on manque de marketing. On manque de marketing. D'opération de marketing. Il nous faut faire de la publicité à l'étranger. Quand je vais à l'étranger, je ne vois aucune publicité. Je vois tout le temps des publicités par rapport au Maroc, par rapport à la Tunisie. Mais les publicités algériennes, on ne les voit jamais. Mais par rapport à la gastronomie, il y a-t-elle en scène qu'on pense qu'on n'a pas de gastronomie algérienne ? On a une très belle gastronomie algérienne et on a du couscous qui part à l'étranger. Et le couscous se vend très bien. Donc, c'est de bonne augure. Voilà pour nous en tant qu'exportateurs. C'est tout. Alors justement, pour en donner le chiffre de l'exportation de la date tunisienne, c'est 47 millions de dollars. Alors que nous, on est à peine à 7 millions de dollars. Mais comment faire connaître un peu plus le produit algérien ? Vous avez parlé des opérations de marketing. On est parti vers la Mauritanie. Est-ce qu'il faudrait aller vers d'autres pays également de l'Afrique, tout en essayant de conquérir le marché européen ? Parce que c'est là où il y a une forte consommation. Il faut aller vers le marché européen. Et à partir du marché européen, on pourrait dispatcher. Vous avez la Russie, vous avez les Etats-Unis, vous avez l'Afrique. Et tous ces pays-là sont demandeurs du produit algérien. Maintenant, les gens ne veulent plus de la quantité. Ils veulent manger de la qualité. Parce qu'ils en ont marre de manger du poivron qui n'a pas de goût. Maintenant, ce que l'on veut, c'est manger un poids. Avec des OGM ? Oui, les leurs ont des OGM, mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? Maintenant, c'est comme ça. Mais si on va vers la production intensive, on utilisera pratiquement les mêmes produits. Alors, les fruits et les légumes, qu'est-ce qu'on peut exporter dans l'immédiat ? De façon concrète, M. Haddekryl. Le poivron, le piment, la courgette. L'onur, nous exportons déjà la tomate également. Voilà, et l'aubergine. Et la tomate cerise, elle est très demandée. Elle est de très bonne qualité. Exactement. Un biskra et différentes variétés. Je l'ai découvert récemment. Exactement. Elle a d'excellente qualité gustative et ceci est dû au sol, ceci est dû au soleil. Et donc, on devrait profiter sur ça, c'est tout. Alors, comment faire ? De façon concrète ? De façon concrète, je vous ai dit, il faut que les autorités locales nous donnent des terrains et qu'on puisse développer cette agriculture contractuelle aussi, parce qu'il y a un potentiel impressionnant et il faut qu'ils nous aident. C'est tout. À partir du moment où ils nous ouvrent les vannes, vous allez voir, dans l'espace de deux ans, trois ans, ils vont récolter les fruits qu'ils auront semés. C'est la stratégie qui est en train d'être mise en place actuellement au niveau du ministère du Commerce, parce que M. Djelda, qui était directeur précédemment du Commerce Sector, a annoncé que l'année 2019 sera l'année de l'exportation. Il fait tout pour que ce soit le cas. Honnêtement, c'est un excellent ministre. Il est en train de faire du très bon travail. Il fait du bon travail. Nous avons eu accès aux différents groupes concernant l'exportation et on a eu de bons résultats puisqu'il nous a écoutés. On lui a mis tout un tas de doléances et ces doléances-là ont trouvé solution, mis à part le problème de la douane dont je vous ai parlé. C'est le côté pratique des choses, mais ça, ce n'est pas méchant. Je pense que ça va être réglé incessamment sous peu. Alors, avant de terminer cette émission, je rectifice juste le chiffre que j'ai communiqué tout à l'heure. L'Algérie exporte l'équivalent de 47 millions de dollars de date comparativement à la Tunisie qui, elle, exporte 250 millions de dollars. J'avais inversé un peu les chiffres. M. Toufé Khadil, j'ai du mal avec votre nom. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Merci. Bon week-end. Merci à vous aussi. Au revoir. Merci beaucoup. Bon week-end. C'est moi qui vous remercie. Excellente journée.